3ème attentat en 3 jours à Paris, une voiture piégée explose il y a un peu plus de 2 heures devant les bâtiments du consulat d'Irak. Cérémonie solennelle à la grande synagogue de Paris à la mémoire des victimes de l'attentat de la rue des Rosiers. A Jérusalem, l'accord entre Américains et Israéliens aurait été globalement conclu sur les conditions de départ des forces de l'OLP retranchées à Beyrouth. A Beyrouth-Ouest, des combats opposent Israéliens et Palestiniens. L'invité de notre journal, le ministre des Affaires étrangères tunisiens à propos de l'accueil des combattants palestiniens dans les pays arabes. Bonsoir. Terrible enchaînement, terrible succession d'images sanglantes, d'images de destruction. Pour la 3ème fois depuis lundi, un attentat, il y a un peu plus de 2 heures, a été perpétré à Paris contre des biens mais aussi contre des personnes. C'était devant le consulat d'Irak, dans le 16ème arrondissement, une voiture piégée a explosé. Il y a plusieurs blessés. 17h30 à Paris. Dans le 16ème arrondissement, une voiture piégée vient d'exploser au milieu de la rue du Général Appert face au consulat d'Irak à Paris. Immédiatement après, un autre véhicule explose à son tour et le feu se propage alors très rapidement dans les immeubles situés de part et d'autre de la rue. Moins d'une heure plus tard, les chauffeurs-pompiers parisiens maîtrisent l'incendie. Tandis que les services du déminage, alertés eux aussi, étudient une 3ème voiture suspectée d'être elle aussi piégée. La fumée noire qui se dégage des immeubles rend difficile le sauvetage des victimes. Il s'agit des 4 employés de l'ambassade d'Irak, blessés légèrement par l'explosion de l'une des voitures qui contenaient, semble-t-il, des bouteilles de gaz. Un bilan que nous confirme l'un des responsables du corps des sapeurs-pompiers, intervenus immédiatement sur le terrain, comme ces images le montrent. Le feu a pris dans les deux immeubles qui étaient de part et d'autre de la voiture qui a explosé. Quand nous sommes arrivés, effectivement, il y avait 3 étages en flamme, 2 à droite et 1 à gauche. Finalement, le feu a été rapidement éteint et il y a en fait très peu de victimes. Le 31 juillet 1978, l'ambassade d'Irak avait déjà été victime d'un attentat avec prise d'otage. Un inspecteur y avait trouvé la mort. L'autre attentat, c'était cette nuit contre l'immeuble abritant une société israélienne dans le 8e arrondissement. Une passante a été blessée. L'attentat a été presque revendiqué par un texte écrit sur les murs proches, texte signé Action Directe, le commentaire d'Estelle Gouzy. Il est 0h50 à Paris dans le 8e arrondissement quand une charge explosive placée sur le rebord d'une fenêtre aux 20 rues de la Baume éclate. La seule victime, une femme de 39 ans qui promenait son chien, est blessée à la tête et aux jambes. Dans l'immeuble visé, au 6e étage, sont installés les bureaux d'une société israélienne de marketing. Aucun témoin, personne n'a rien vu. Mais les services de police découvrent, sous le porche du numéro 8 de cette même rue, une inscription encore fraîche. Retrait immédiat et inconditionnel des fascistes israéliens. Si les palestiniens sont chassés de Beyrouth, nous tuerons les financiers et les propagandistes du sionisme. Signé Action Directe. Trois attentats, trois cibles très politiques. Pour beaucoup, cela apparaît comme une tentative de déstabilisation du régime politique français. Alors, Marcel Tria, y a-t-il un lien entre ces trois attentats ? Difficile à dire, Claude. Il y a en tout cas un lien évident, c'est que ces trois attentats se sont déroulés à Paris et surtout qu'il semble tout savoir comme arrière-plan les événements du Moyen-Orient. Deux éléments importants, jamais les chances d'aboutir à un règlement au Liban n'ont été aussi grandes. D'autre part, la France est l'un des pays qui ont pris la plus grande part dans la recherche d'une solution négociée. Enfin, il faut noter qu'un autre pays européen a été le théâtre d'actes de violence du même genre, c'est l'Autriche. Autre pays à gouvernement socialiste, ayant des liens étroits avec l'OLP, est favorable à une solution négociée faisant la part des droits du peuple palestinien. Alors, en ce qui concerne l'attentat de cet après-midi contre l'ambassade d'Irak, on peut se demander si ce pays a été visé parce qu'il est l'un des sept pays arabes étant prêts à accueillir les combattants de l'OLP ou parce qu'il est en guerre contre l'Iran. La question obsédante qui se pose à chaque fois tient en un mot, qui ? Qui se cache derrière les tueurs ? Alors, plus précisément sur l'attentat de la rue des Rosiers, où on est l'enquête de police, est-ce que les enquêteurs sont parvenus à savoir un petit peu plus sur les meurtriers ? Oui, un peu plus, Claude. Le signalement des tueurs de la rue des Rosiers s'affine, en tout cas pour l'un de ces tueurs. 1,75 m, brun, aux cheveux ondulés, carrure athlétique. Pour les autres, on est encore dans le flou. Vous noterez que j'ai dit les autres. En effet, il y a deux quasi-certitudes maintenant. Ils étaient plus de deux. D'autre part, ils étaient bien accompagnés, sans doute en tout cas, de la fameuse voiture blanche. La piste Abou Nidal, rendue publique de manière un peu abrupte, il faut bien le dire, par Gaston Deferre, semble bien être prise au sérieux par les enquêteurs, puisque les policiers français, des policiers français ont été envoyés en mission à Londres et à Vienne, en Autriche, pour vérifier les éléments qui relient entre eux les attentats contre l'ambassadeur d'Israël en Grande-Bretagne et contre la grande synagogue de Vienne et celui de la rue des Rosiers. En dehors de ces vérifications, l'enquête sur le carnage de la rue des Rosiers s'internationalise. Ces auteurs ont sans doute pu quitter le territoire français, c'est du moins ce que pensent les enquêteurs, peut-être vers l'Italie, peut-être vers l'Espagne, on ne sait, mais les imbrications qui existent entre les groupes terroristes dépassent largement nos frontières. Des frontières que certains policiers n'hésitent pas à considérer comme un peu trop fragiles, faute de moyens. C'est du moins ce que suggère cet entretien accordé à Denise Boer par un responsable policier de la République. Quels sont les services de police qui travaillent actuellement sur le terrorisme ? Nous sommes différents services. Il y a la DST, il y a les renseignements généraux qui se divisent en deux parties d'ailleurs. La direction centrale, en ce qui concerne Paris, les RGPP. Il y a la sixième section de la DCPJ également, au ministère. La police de l'air et des frontières. Et en ce qui concerne Paris, pour la police judiciaire, la brigade flouinelle. Quelle est la technique employée par les terroristes pour pénétrer sur le territoire français ? La plupart du temps, ils nous arrivent sur le territoire avec de vrais faux papiers. Et parfois même avec plusieurs jeux de vrais faux papiers. D'après votre ministre Gaston Deferg, il est question d'une redéfinition du droit d'asile. A votre avis, la France n'est-elle pas trop hospitalière ? Je ne pense pas qu'il n'y ait uniquement que le droit d'asile. Il y a également la libre circulation des personnes, qui résulte des conventions passées entre divers pays. Si de plus en plus d'étrangers circulent sur le territoire français avec des vrais faux papiers, les risques pour nous s'en trouvent augmentés. On ne se sent plus tellement en sécurité en France. Bien cela résulte effectivement de la libre circulation. Et en définitive, vivre en démocratie comporte certains risques. C'est ce qui leur permet d'ailleurs de pénétrer aussi facilement chez nous. A la mémoire des victimes, des morts et des blessés, l'une des personnes blessées, l'une des 22 personnes blessées est dans un état très grave, disent encore les médecins aujourd'hui. A la mémoire des victimes de la rue des Rosiers, une cérémonie solennelle à la grande synagogue à Paris a été célébrée à 18h. Une cérémonie en présence de très nombreuses personnalités politiques de toute tendance. En présence de Mgr Lustiger également. Le Premier ministre assistait à l'office. Le commentaire de Dominique Torres. Des prières, des chants, une grande émotion. La cérémonie religieuse célébrée à la mémoire des six victimes de l'attentat de la rue des Rosiers a eu lieu en fin d'après-midi à la synagogue de la rue de la Victoire à Paris. Près de 800 personnes ont assisté à l'office dans un grand recueillement en présence de René Sirat, le grand rabbin de France. Pierre Moroy, Premier ministre, et Robert Badinter, ministre de la Justice, représentait le gouvernement. Jacques Chirac, maire de Paris, était également présent. On reconnaissait aussi au premier rang Mme Simone Veil, ancien président du Parlement européen, Mgr Lustiger, archevêque de Paris, Marcel Debarge, le secrétaire national du Parti Socialiste, Bernard Ponce, secrétaire général du RPR, Michel Dornano, député IDF du Calvados. Légère bousculade à la sortie de la cérémonie, au moment où Pierre Moroy et Robert Badinter quittaient la synagogue, quelques jeunes gens les ont accueillis au cri de communistes dehors. Quant à Jacques Chirac, il a été légèrement applaudi. On nous avait promis des résultats rapides, après Copernic, en octobre 1980. Malheureusement, il n'y a rien eu. Cette déclaration a été faite par le grand rabbin, M. René Samuel Sirat, de retour en France aujourd'hui. M. le grand rabbin Sirat estime cependant qu'il n'y a pas de problème d'antisémitisme en France et il regrette les cris hostiles qui ont accueilli le président François Mitterrand, lundi, rue des Rosiers. Nous avions particulièrement apprécié, en septembre 1980, la présence de M. François Mitterrand à la synagogue de la rue Copernic, le lendemain matin, immédiatement après l'attentat. Nous avons particulièrement apprécié la présence à la synagogue de la rue Pavé, le lundi soir, immédiatement après l'attentat de la rue des Rosiers, du président de la République et du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Et j'aurai l'occasion de dire tout à l'heure combien je regrette les cris qui ont été proférés à la sortie de ces personnalités, d'autres personnalités qui étaient là, après l'office à la synagogue de la rue Pavé. Alors, il y a donc de ce côté-là, je crois qu'il faut être parfaitement clair. Quant à la mise en cause des journalistes faites hier sous le choc de l'émotion, le grand rabbin s'explique. Nous sommes dans un pays libre, le journaliste n'a de compte à rendre qu'à sa conscience et par conséquent, sa responsabilité est extrêmement grande, bien entendu, parce que, étant donné l'impact des images, des mots, des textes écrits, il y a lieu d'être particulièrement vigilant et de veiller au maximum d'objectivité, car l'objectivité absolue, nous savons, vous et moi, que ça n'existe pas. Une seconde manifestation en hommage aux victimes de l'attentat de la rue des Rosiers se déroule en ce moment même devant le mémorial du martyr juif à Paris, dans le quatrième arrondissement. C'est une veillée qui doit se prolonger jusqu'à minuit. Plusieurs personnalités de mouvements ou d'institutions juives doivent y prendre la parole. Alors, sur place, en direct, le compte-rendu d'Isabelle Bechler. Oui, c'est filtré par un service d'ordre tout à fait impressionnant dans les rues avoisinantes que plusieurs centaines de personnes sont déjà venues se recueillir au mémorial du martyr juif inconnu. C'est toute une veillée qui est prévue ce soir, jusqu'à minuit, d'abord devant le mémorial, puis dans la crypte même. Une longue veillée à la mémoire des six morts et aussi en hommage aux autres victimes de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers. Avant la prière, ce sont cinq personnalités juives qui prendront la parole. Il s'agit du président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, M. Alain de Rothschild, du Grand Rabbin de France, René-Samuel Sirat, du président du Mouvement du Renouveau Juif, Maître Agenberg, du président également de la section française du Congrès juif mondial, Michel Dreyfus-Schmidt, ainsi que de l'écrivain Claude Lanzmann. Mais dans la foule très nombreuse rue Geoffroy-Lagnier, les partis politiques également ont tenu à participer à cette veillée, sont représentées une délégation du secrétariat général du Parti Socialiste, le RPR en la personne de Jacques Chirac, ainsi que l'UDF, les représentants du Parti Communiste, sont pour leur part assistés à la cérémonie de la synagogue de la rue de la Victoire. Mais pour l'instant, rue Geoffroy-Lagnier, la cérémonie n'a pas encore commencé. Merci Isabelle. La France condamne l'attentat contre le consulat irakien à Paris. C'est un représentant du ministère des Relations extérieures qui s'est rendu il y a quelques minutes sur les lieux de cet attentat, qui est devant le consulat de l'ambassade et l'ambassade d'Irak. Ce représentant du ministère des Relations extérieures a exprimé sa sympathie aux personnes blessées. Le Premier ministre français s'est refusé à tout commentaire après la déclaration de M. Menembeguine, rendant le gouvernement et les médias français implicitement responsables de l'attentat. M. Claude Chesson a cependant dit qu'il comprenait que le Premier ministre israélien soit particulièrement affecté, que sous le coup de l'émotion, il ait tenu des propos excessifs. Nous le regrettons. Je citais M. Chesson. A Jérusalem, c'est peut-être l'annonce d'une paix prochaine après la décision du gouvernement de M. Beguine de globalement accepter le plan de l'émissaire américain M. Philippe Habib. Ce dernier est retourné à Beyrouth avec quelques conditions supplémentaires posées par les Israéliens. De Jérusalem, pour Antenne 2, Jean-Marc Hillouz. L'accord d'évacuation des Palestiniens de Beyrouth Ouest est pratiquement complet. C'est la seule information qui a filtré aujourd'hui de la double série d'entretiens qui a eu lieu à Jérusalem, M. Philippe Habib, le médiateur américain, entretien avec le Premier ministre Beguine, le ministre des Affaires étrangères M. Shamir, et bien sûr, le général Sharon, ministre de la Défense. Ultimes tractations qui n'ont donné lieu à aucun commentaire officiel en Israël. Des tractations qui ont sans doute porté sur le calendrier de l'arrivée de la force internationale d'interposition à Beyrouth. Les Israéliens, semble-t-il, restent opposés à ce que les préparatifs de la première évacuation soient confiés à un premier groupe issu du contingent français. Ils préfèreraient voir la tâche confiée à l'armée libanaise. Enfin, on s'entendra peut-être sur le fait que ce soit les Italiens qui finalement arriveraient les premiers. Vous le voyez, des problèmes bien mineurs, maintenant que l'on sait que 7 pays arabes et surtout la Syrie sont préparés-t-ils à accueillir formellement les Palestiniens de Beyrouth. C'était un obstacle majeur, tel qu'on le voyait ici à Jérusalem et que l'on dit maintenant « lever ». Autant dire qu'on fignole ici un accord à coup de garantie diplomatique sans négliger à aucun moment la pression militaire qui reste très importante autour de Beyrouth et dans la vallée de la BK. M. Habib, quant à lui, est reparti pour Beyrouth. On l'attend peut-être dès demain de nouveau à Jérusalem avec dans sa poche, peut-être cette fois-ci, un accord final. Malgré tout, malgré peut-être cette paix prochaine, la guerre continue au Liban, des combats à la roquette, aux mortiers et à l'arme légère ont opposé cet après-midi les forces israéliennes et palestiniennes à Beyrouth Ouest. Tout cela après 24 heures de bombardement. En somme, une journée comme les autres pour les habitants de Beyrouth, le récit de Philippe Gasso, l'envoyé spécial d'Antenne 2 au Liban. Le fait que le cabinet israélien ait approuvé en principe le plan de Philippe Habib, le négociateur américain, n'a pas véritablement impressionné les habitants de Beyrouth Ouest qui ont en ce moment d'autres préoccupations. On pourrait dire qu'il ne se passe rien de particulier de ce côté-ci. L'important tir d'artillerie sur les camps de Shatila, Borge El Brajni et Sabra. La routine, il y avait encore la base des civils, qui s'accroche aux ruines. Vers 10 heures, un obus est venu frapper, un appartement en plein centre du quartier Ouest. À midi, l'aviation israélienne, par dizaines de vagues, a écrasé encore un peu plus les camps au sud pendant près de deux heures. Une nouvelle action ponctuée par des rares tirs de DCA palestiniennes. Pour nous ici, la journée n'est pas terminée, elle peut encore réserver les surprises. Pour les habitants de Beyrouth Ouest, cette journée n'est en aucun cas particulière. Alors, les discussions politiques des Guinabib semblent situées en dehors de la réalité. Qui pourrait croire, dans cette violence qui se déchaîne chaque jour, qu'une solution est proche et que le canon se taira demain. On attend dans les abris et on verra bien si les Américains, les Français, les Italiens vont défiler à Beyrouth. On est seulement certains d'une chose, c'est que demain, ce sont encore les obus qui vont arriver. La Tunisie a fait savoir qu'elle était prête à accueillir le premier contingent de combattants palestiniens quittant Beyrouth, combattants qualifiés par les autorités tunisiennes de valeureux frères palestiniens. En direct avec nous ce soir dans notre journal, M. le ministre des Affaires étrangères, M. Khaïd et Sepsie. Bonsoir M. le ministre, merci de bien vouloir répondre à notre question. Elle sera très générale pour commencer. Pourquoi accueillir ces combattants palestiniens sur le sol tunisien ? La Tunisie a décidé d'accueillir un contingent des résistants palestiniens établis actuellement à Beyrouth à la demande de l'organisation de la libération de la Palestine et de M. Yasser Arafat. Pourquoi le président Bourguiva a donné son accord ? C'est précisément pour bien démontrer que la Tunisie a toujours été aux côtés des causes justes et des peuples qui luttent pour leur dignité et leur liberté. M. le ministre, on a l'impression que tout cela vient quand même un peu tard et que l'ensemble des pays arabes n'ont pas véritablement répondu au début de l'activité israélienne au Liban aux appels de Yasser Arafat. C'est quand même assez étonnant qu'au bout de deux mois de guerre, il n'y ait pas encore eu de sommet arabe. D'abord, la Tunisie a été sollicitée pour la première fois hier et dix minutes après avoir été sollicitée, le président Bourguiva a répondu favorablement à la demande de l'OLP. Si d'autres pays arabes ont mis plus de temps, il faut leur poser la question. Combien de combattants palestiniens allez-vous accueillir et quand vont-ils arriver ? Nous n'avons pas fixé un chiffre, mais je pense que la Tunisie accueillera plusieurs centaines de Palestiniens. Quand ? Nous avons actuellement des discussions en cours pour déterminer et fixer les modalités de transfert et d'accueil. Mais je pense que très prochainement... Est-ce que c'est une question de jour ou de semaine ? Disons peut-être la semaine prochaine. Et vous souhaitez, M. le ministre, que les combattants palestiniens qui seront donc en Tunisie puissent retourner rapidement en Palestine pour y fonder un État souverain. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Y a-t-il un calendrier ? Y a-t-il une modalité précise ? D'abord, ce n'est pas moi qui le souhaite seulement. C'est la nature du combat de ces Palestiniens qui ont pris les armes pour précisément une cause juste qui est la leur. Ils veulent légitimement aspirer à la liberté et la dignité et aspirer à la constitution d'un État sur la terre de leurs ancêtres. Et je pense que le lieu indiqué, c'est la Palestine pour la construction d'un tel État. Est-ce que vous pensez que ce départ de Beyrouth va faciliter dans les prochaines années ou peut-être même dans les prochains mois des négociations avec les Américains ? Je pense que les Américains, actuellement, ont une vision plus claire de la réalité du combat palestinien. Tout le monde sait que l'Amérique a été pendant très longtemps intoxiquée par la propagande sioniste et qu'effectivement, nous nous sommes aperçus qu'ils n'avaient pas une connaissance suffisante de la nature des problèmes. Je pense qu'actuellement, ils ont fait l'effort pour comprendre et je pense qu'ils ont une meilleure vision des choses. Alors que vous allez aujourd'hui accueillir ces combattants palestiniens, vous êtes au courant, évidemment, de l'attentat qui a eu lieu à Paris, rue des Rosiers. Quelle réaction avez-vous à ce propos ? En tout cas, en Tunisie, nous avons toujours condamné ce genre d'attentat qui compte des innocents. Et nous pensons que c'est effectivement un attentat odieux. Mais je ne voudrais pas tout de même qu'on se serve de l'émotion légitime qui est soulevée par un tel attentat pour masquer la réalité israélienne. Pendant plusieurs mois, le peuple libanais, le peuple palestinien, est en train de subir les bombardements inhumains, les morts de femmes, d'enfants. Et je pense que aussi, ça doit soulever notre légitime indignation. Il y a d'autres pays arabes, Bernard Benjamin, qui ont donc décidé d'accueillir les combattants palestiniens. Est-ce qu'on peut déjà dresser une carte ? Oui, vous savez qu'ils sont au nombre de 7, dans la mesure où l'Égypte est extrêmement réticente. Le CAIR n'accepte d'accueillir les Palestiniens que dans le cadre d'un règlement global du problème. Alors nous avons donc, outre la Tunisie, dont nous venons d'entendre le ministre des Affaires étrangères, nous avons donc la Syrie, qui accepterait 4600 palestiniens, dont 2000 appartenant à des organisations minoritaires de l'OLP. La Jordanie, elle, est d'accord pour en recevoir un millier, à condition toutefois qu'il soit porteur de passeports jordanien. Le Soudan est disposé à en recevoir 600. Les deux Yémen, Nord-Yémen, Sud-Yémen, sont d'accord sur le principe, mais n'ont pas précisé le nombre des Palestiniens qu'ils accepteraient. Enfin, l'Irak. L'Irak, il se déclare prêt à recevoir tous les Palestiniens qui n'auraient pas trouvé de pays d'accueil. Alors, est-ce qu'on ne peut pas quand même faire remarquer à tous ces pays arabes que ça vient peut-être un petit peu tard pour les combattants palestiniens ? Oui, vous savez, Claude, il se trouve que depuis 30 ans, les pays arabes portent à bout de bras, si j'ose dire, la question palestinienne qu'à cause d'elle, un certain nombre de problèmes sont nés sur le plan intérieur dans beaucoup de pays arabes et qu'à terme, cette question palestinienne a toujours entraîné des conflits sanglants. La Jordanie hier, la Syrie en 1976 et le Liban aujourd'hui en savent bigrement quelque chose. Pour toutes ces raisons, les pays arabes n'ont pas bougé depuis deux mois depuis le début de la guerre au Liban car même s'ils ont du mal à se l'avouer eux-mêmes et on a vu tout à l'heure la réaction du ministre tunisien des Affaires étrangères d'une certaine manière, ils ont estimé que le problème palestinien ne valait pas le risque d'un affrontement direct avec Israël. Voilà donc pour le silence qui a provoqué, on s'en doute, colère et amertume côté palestinien. Seulement à partir du moment où Israël est sur le point de signer le plan de paix de Philippe Habib, les pays arabes pouvaient difficilement rester muets d'autant que l'Arabie saoudite et les Américains pour un certain nombre d'entre eux ont exercé des pressions très fortes pour qu'ils accueillent les Palestiniens mettant ainsi un terme à la guerre au Liban. Merci Bernard. Les dix pays de la communauté européenne demandent ensemble, officiellement, aux Etats-Unis de revenir sur leur décision étendant aux firmes européennes l'embargo sur les matériels destinés aux gazoducs eurosibériens. La décision commune des Européens s'appuie sur un dossier juridique tendant à prouver que la décision américaine est contraire aux droits internationaux. Le dollar, le dollar était au-dessus de 7 francs lundi il était en dessous de 7 francs mardi puis il est remonté au-dessus de 7 francs aujourd'hui 7 francs 0,2 très exactement sur le marché d'échange à Paris. Enfin, en Italie, M. Spadolini remplace M. Spadolini plus exactement après la démission de son gouvernement M. Spadolini est à nouveau chargé de former le nouveau gouvernement. Un retour à la case départ apparemment bien difficile compte tenu de la nécessité de multiples alliances entre les partis politiques italiens. Pour la cinquième fois depuis 1976, un condamné à mort a été exécuté aux Etats-Unis. C'était dans l'état de Virginie. Cet homme, Franck Coppola, âgé de 38 ans, avait été condamné pour le meurtre d'une femme. Il ne voulait pas terminer sa vie en prison. Il avait renvoyé ses avocats. Ceux-ci ont tenté jusqu'au bout juridiquement d'empêcher la chaise électrique de fonctionner. En vain. Il y a plus d'un millier de condamnés à mort dans les prisons américaines. La peine capitale fut réintroduite dans la législation d'une quarantaine d'Etats il y a maintenant six ans. C'était en 1976. Ça tient du western biblique et de la bande dessinée. C'est de l'anticipation avec des bons et des méchants. Cela s'appelle Mad Max 2. C'est un film où l'on n'a pas lésiné sur les moyens ni sur la représentation de la violence. George Miller, le metteur en scène australien de ce film qui obtient le grand prix du festival d'Avoria, le grand prix du film fantastique, il y a quelques mois, est allé très loin dans la démonstration. Pour lui, il serait naïf de se voiler la face et d'occulter toutes les images de violence qui font l'actualité quotidienne. Regardez. Je pense que l'on n'a pas lésiné sur les médias. Je pense que l'on n'a pas lésiné sur les images de l'Avoria, quand on n'a pas lésiné sur les images de l'Avoria, quand on n'a pas lésiné sur les images de l'Avoria, c'est l'un des choses qui m'a pas lésiné sur les images de l'Avoria. En Amérique, les démontrations contre l'Avoria. Et je pense que l'on n'a pas lésiné sur les problèmes de l'Avoria a lésiné sur le moment, c'est qu'en fait que l'on n'a pas lésiné sur l'Avoria. Quand on n'a pas lésiné sur l'Avoria, c'est-à-dire que l'on n'a pas lésiné sur les images de l'Avoria. Chaque jour, on n'a pas lésiné sur les problèmes de l'Avoria. Et donc, nous pouvons tous être un part de l'Avoria et essayer de comprendre ce qui s'est passé, non plus qui s'est bien ou qui s'est bien. Nous, les humains, les humains, souffrent parce que cela. Donc, je pense que le contraire, je pense que le média, peut-être inconsciemment ou inconsciemment, est très important que nous exposerons autant de ça que possible. de l'équipe de Mulhouse et surtout celle de Toulouse. Grande première pour Mulhouse, tout d'abord, qui rencontrait les Canaries de Nantes, un grand pour ses débuts en première division. Les Mulousiens ont fait mieux que résister hier soir, après avoir répliqué au but du Nantais-Rio, grâce à cette tête de Fersel, leur capitaine sur ce corner d'Assad, l'international algérien. Ils ont même failli prendre l'avantage sur ce but refusé par M. Delmer à Ouattara pour un hors-jeu tout à fait discutable. 1-1 donc, un score logique devant des Nantais déjà en forme. Toulouse maintenant, qui rencontrait Strasbourg avec ses vedettes du Mondial, Lopez et Soler, un but de Ferrage qui permet aux Toulousains d'ouvrir le score. Réaction des Strasbourgeois presque immédiate avec ce but de Jean de Tesse, après un petit exploit technique. Et enfin, le plus beau but du match par le meilleur joueur sur le terrain, le Toulousain Xapo. Toulouse et Mulhouse, de nouveau très prometteurs. Un patron de la CIA. Hier soir, Paris Saint-Germain, lui, n'a pas vraiment convaincu ses supporters, malgré sa courte victoire devant Rouen. Mais le Paris Saint-Germain sera renforcé pour son prochain match puisque le Néerlandais Kyst, qui vient du club AZ-67, a en effet signé un contrat aujourd'hui de 3 ans pour le Paris Saint-Germain. Contrat permanent avec M. Météo Gillo-Pétret. Oui, mais je pars bientôt en vacances. Je vous préviens tout de suite, demain sera le jour le plus chaud depuis le début du mois d'août, mais pas le plus chaud depuis le début de l'été. Regardez la photo satellite, elle est étonnante. Regardez bien, voici la quasi-totalité de l'Europe occidentale, et de l'Afrique du Nord aussi, dégagée de nuages. C'est tout juste si l'on voit ici quelques altocumulus dans la région de Nice, et ici quelques stratocumulus. Mais vraiment, il faut avoir de bons yeux. Partout ailleurs, donc, c'est du très très grand beau temps. C'est un anticyclone. N'ennuie, c'est un anticyclone qui va se déplacer vers l'Est, et que ce très mauvais temps-là, dont voici ici une ligne nuageuse, va progressivement pénétrer très lentement comme ceci sur la France. On retrouve cela sur notre carte pour demain. Voici la carte. Donc, pour demain, c'est du grand beau temps, beaucoup, énormément de soleil, après dissipation de quelques petites brumes matinales, mais qui se dissiperont très vite sur le centre et le bassin parisien. Et puis, en cours de journée, on verra arriver quelques nuages, on verra arriver des nuages sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, qui pourraient donner, en fin de journée, des orages isolés. Les températures prévues par la météo nationale pour demain sont en hausse. minimum 24 degrés à Cherbourg et Brest. C'est le minimum, hein, 24. Maximum 35 degrés à Perpignan, Nîmes et Marseille. J'ai fait la moyenne de tout ce qui reste. Ça donne, pour la France, 31 degrés de moyenne, globalement, sur tout le pays. Demain, c'est le jeudi 2 août. 3 minutes de soleil en moins. Levez 6h40, couchez 21h11. C'est le dernier quartier de lune. Si vous vous levez peu avant le lever du soleil, vous avez une chance de voir des pluies, des doigts filantes. Il y en a beaucoup en ce moment, et c'est cyclique. Enfin, c'est la Sainte-Clarisse. Merci, Alain, après les prévisions, les pronostics, ceux du grand handicap de la Manche, Carté et Deauville, demain. Voici les pronostics de Pierre-Ed Brest. Vous les voyez s'inscrire sur votre écran. Le 13, le 24, le 7, le 1, le 17, le 2, le 19 et le 14. Et puis, voici les résultats du tirage du loto qui viennent de nous parvenir. Le 16, le 31, le 32, le 35, le 44, le 47. J'espère que vous avez le temps de noter. Un cycle numéro complémentaire qui est le 19. Voilà, je vous rappelle le dernier titre de ce journal puisque l'information nous est parvenue en fin d'après-midi. Un troisième attentat à Paris devant le consulat d'Irak. Il y a plusieurs personnes blessées. Et c'est un mouvement d'opposition chiite irakien qui vient de revendiquer cet attentat. La dernière édition de notre journal, ce sera 23h25. Vous y retrouverez Jean-Louis Lecène. Pour ma part, je vous retrouverai demain à 20h. Bonsoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501